Nous en clamons encore une fois le Seigneur. Alors avant de continuer, prendre la dernière phase de la prière pour ce soir, nous voulons partager une exhortation. Nous allons nous servir de ce texte de l'Ancien Testament, Exode 12. A partir du premier verset, Exode 12. Ne soyez pas distrait, j'ai tendu à dire Exode 12. Exode 12, du premier au septième. Au septième verset, Exode 12. Et je vais lire. Nous reviendrons dans ce chapitre pour prendre quelques versets un peu plus... Donc en avant là-bas. Mais pour l'instant, nous lisons juste le sept premier verset. Nous reviendrons pour à partir, quand nous serons en train de commenter, à partir du douzième verset jusqu'au treizième. Nous lisons Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'Assemblée d'Israël. Parlez à toute l'Assemblée d'Israël. Et dites, Le dixième jour de ce mois, On prendra un agneau pour chaque famille. Souligné pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Souligné pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, On le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mal, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Et toute l'Assemblée d'Israël, Composée en famille, Composée de famille, Ça c'est moi qui ajoute. Toute l'Assemblée d'Israël, L'immolera entre les deux soirs. Verset 7. On prendra de son sang, On prendra de son sang, Et on la mettra sur les deux poteaux, Et sur les linteaux de la porte des maisons, Où on le mangera. Alléluia. Mon exhortation ce soir est intitulée de la manière suivante. Le sang et la famille. Le sang et la famille. L'Assemblée peut le répéter après moi. Le sang et la famille. Le sang et la famille. Je reviens pour toi qui ne l'as pas dit. Déclare ceci. Le sang et la famille. Le sang et la famille. Bien-aimés, J'ouvre une parenthèse, Et je la referme tout de suite, Pour dire que, Les trois soirées ici, Comme je le disais hier, Sont d'une extrême importance. Il n'y a, Ça n'engage que toi. Si toi tu les prends d'une façon, Légère, Négligée, Ça, ça n'engage que toi. Nous ne prenons jamais un rendez-vous. Et comme celui-ci, Avec Dieu, Nous ne le prenons jamais à la légère. Jamais nous ne sommes distraits. Parce que je sais que Dieu est ici. Et je sais que Dieu est dans ce programme. Et Dieu vient pour être au rendez-vous de famille. Si ta famille est distraite, Ça n'engage que toi. Mais moi, Je me suis décidé de venir avec une grande attention. Parce que c'est à des moments comme celui-ci, Que Dieu planifie pour l'avenir, Planifie pour la destinée. Je peux vous assurer, Plusieurs des choses, Que chacun, Certains d'entre vous, Vont vivre l'année prochaine. Et je vais, Pourquoi dois-je aller à l'année prochaine? Vont vivre d'ici la fin de l'année, Partiront de ces programmes ici. Si tu es saisi par cela, Donne un bon amène, Si tu te concernes. Dieu ne fait jamais de ce genre de choses, Il ne les fait jamais au hasard. Alléluia. Dieu le dit clairement dans les écritures, En disant, Il n'a pas demandé aux fils, Aux enfants des hommes, De les chercher vainement. Jamais. Jamais. Même quand tu as l'impression que tu pries, On dirait que tu ne sens rien, J'aimerais te dire que, Tu ne le fais pas pour blaguer, Ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'étais en train de dire que, Depuis hier soir, Quelque chose est en train de se passer, Dans le cadre de famille. Oh, hallelujah. Et Dieu est attaché aux familles. Dieu était un Dieu de famille. Je disais, Dieu était un Dieu de famille. Oh, amen, amen. Dieu était un Dieu de famille. Ceux qui sont en train d'être concernés, Dans ce texte ici, Sont entrés en Égypte d'abord, Comme étant une famille. C'est une famille, Un père, une mère, Des frères, des zénés, Et des petits frères, Et des petites sœurs, Qui sont entrés en Égypte. C'est une famille qui est entrée en Égypte. La famille de Jacob. Amen, amen. Remplace Jacob, Mets le nom de ton père. Oh, amen. Dieu était un Dieu de famille. Dis à ton voisin, C'est Dieu là, Est un Dieu de famille. Dieu s'est soucis de la famille. Dieu a un fardeau pour la famille. Vous vous rendez compte, Paul le dit, Lorsqu'il parle aux Éphésiens, Il dit que chaque famille Tire son nom de Dieu. Tire son nom du ciel. Donc ta famille n'est pas un fait de hasard. Même quand les choses ne marchent pas, Sache que l'origine de ta famille est céleste. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. L'origine de ta famille, Ce n'est pas un endroit bizarre. L'origine de ta famille est céleste. Et la vraie nature de ta famille, La vraie physionomie de ta famille, La vraie image de ta famille, Elle est dans les cieux. Même si sur la terre, Vous n'êtes pas encore ce que vous êtes dans les cieux. Et je peux vous assurer par votre prière, Vous pouvez rejoindre votre vraie image, Qui se trouve là-haut dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Dieu est un dieu des familles. Et ici, Dieu dit à Moïse, Et à Aaron, Ou si on dit bien, On précise, Dans les pays d'Egypte. Ce n'était pas, Ça ne s'est passé pas très bien. Ça s'est passé bien pendant quelques années, Du temps de Joseph, Mais là, depuis plusieurs années, Ça ne s'est passé pas très bien pour ce peuple, Qui est devenu un très grand peuple, Mais toujours composé, Donc, Donc, Réparti dans des familles. Et Dieu dit, Que c'est moi ici, Voici ce qu'il va devenir pour vous. Je ne veux pas rester, Ce n'est pas l'objet de mon exhortation aujourd'hui. Et il dit, Voici ce que c'est moi qui doit devenir pour vous. Et il dit, verset 3, Parlez à toute l'Assemblée d'Israël, Et dites, Le dixième jour de ce mois, On prendra un agneau, Pour chaque famille. C'est pourquoi je vous disais, Souligné, Pour chaque famille. Un agneau pour chaque famille. Un agneau pour ta famille. Donne un bon Amen. Un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Hier, je disais, Qui dit maison, dit famille. Parce qu'en fait, Ce qui donne de la valeur à une maison, C'est la famille qui habite. Amen, Amen. Plaise à Dieu, Que votre famille soit une famille de qualité. Je disais que votre famille soit une famille de qualité. Je disais que votre famille soit une famille de qualité. Vous allez prendre un agneau pour chaque famille. Quelque chose se passe. Il y a depuis un certain temps, Ce peuple souffre. Et ce peuple n'en peut plus. Et Dieu a écouté les cris qu'ils font pousser ces oppresseurs. Et Dieu a entamé un processus pour pouvoir libérer ce peuple. Libérer ce peuple. Et ça va se passer, c'est la dernière nuit. Ça va se passer par quelque chose qui va faire très mal à l'Egypte. Ça va faire très mal à l'Egypte. Mais Dieu dit que ce qui va se passer, Si je ne prends pas de précautions pour les familles des Israélites, Ils vont connaître le même sort. Ils vont connaître le même sort. Autant il y aura de pleurs dans chaque famille des Égyptiens, Autant il y aura de pleurs dans chaque famille des Israélites. Dieu est en train de prendre des précautions. J'aimerais que tu saches que Dieu prend toujours des précautions. Amen, amen. Dieu ne peut pas te mélanger avec les autres. Je disais, Dieu ne peut pas te mélanger avec les autres. Dieu prend toujours des précautions. Tu es différent. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Je disais que tu es différent. Alléluia. Tu es différent. Il t'appelle par ton nom. Il dit, tu es à moi. Lisez Esaïs 43. Il dit, tu es à moi. Amen, amen. Il dit, je t'ai formé. Je t'ai façonné. Lisez Esaïs 43. Dieu dit, quand il parle d'Israël, il dit, Je t'ai formé. Je t'ai façonné. Et je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Et quand tu marcheras dans les feux, Les feux, les flammes ne te brilleront pas. Il dit, quand tu marcheras, Quand tu seras dans les fleuves, Les eaux ne te submergeront pas. Amen, amen. Il va plus loin. Il dit, je donne des peuples à ta place. Ta manière de dire amen est en train de me tromper. Les familles d'Israël sont une valeur d'une importance capitale aux yeux de Dieu. Dieu est capable de livrer tout un autre peuple pour vivre qu'Israël soit sauvé. Alléluia. Alléluia. Chaque famille est un agneau. Chaque famille est un agneau. Et il est écrit que ça sera un agneau sans défaut. Amen, amen. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et il va plus loin en disant que Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang. Mon objectif c'est le sang. On prendra de son sang. Et on mettra sur les deux poteaux Et sur le lenteau de la porte de la maison Où on le mangera. Un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Et il insiste du fait qu'on prendra du sang de l'agneau Et on en mettra sur les deux poteaux Et sur le lenteau de la porte De chaque maison Où on le mangera. Ce peuple, comme je ne cesse de le dire Est réparti en familles. Réparti en différentes familles. C'était un... Donc... C'était un... Ce peuple est dans un genre Dans un genre de prison A ciel ouvert A ciel ouvert en Égypte Et cette nuit-là Est décisive pour sa totale délivrance. Cette nuit-là n'est pas A comparer à toutes A toutes les autres nuits. J'aimerais te dire que Il y a des moments où Dieu dit Non, non, c'est trop ce que tu as connu Maintenant je suis venu Enfin que tu connaisses Une autre saison dans ta vie. Et je suis en train Au nom de Jésus-Christ De proclamer une autre saison Sur chaque famille Des membres de la parole éternelle Au nom de Jésus-Christ. Oh, Alléluia. Je prie que Dieu introduise Chacune de nos familles Dans une saison spéciale Dans une saison particulière. Si c'est à toi Que je suis en train de déclarer Si tu donnes un bon Amen Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Dieu parle Je suis sûr que Lorsque Moïse va Convoquer Convoquer Les chefs de famille Lorsqu'ils vont retourner Dans les maisons Ils vont se dire Mais pourquoi est-ce que Ça doit se passer comme ça Est-ce que Moïse Qu'est-ce qui se passe En tout cas On n'a jamais connu ça Oui, on n'a jamais connu ça C'est pourquoi Je vais te dire Que tu n'as connu Que de boire Et de boire Et de boire Mais ta vie N'est pas faite Que de boire Il y a aussi un jour Pour que tu oublies Le déboire Enfin que tu puisses Vivre une autre saison Alléluia Il y a un temps Pour pleurer Mais ce n'est pas toujours Le temps pour pleurer Dans la vie Il y a un temps Pour pleurer Bien aimé Les prochains temps Ça ne sera pas Pour pleurer Les prochains temps Ça sera un temps Pour se réjouir Alléluia Alléluia Il y a un temps Pour tout Et si tu n'as Jusqu'ici Conjugué Les temps Qu'est donc En train de pleurer C'est qu'il y a Un meilleur temps Qui est en train de venir Aïe 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 Je pensais que j'ai parlé A quelqu'un Il y a un meilleur temps Qui est en train de venir Alléluia Oh Alléluia Cette nuit là Quelque chose va se passer Et ce qui va se passer Cette nuit Va pouvoir Marquer Ou imprimer Ou imprimer Le temps Cette nuit là L'ange Destructeur Passera Et fera rage Et la seule possibilité D'y échapper Estait le sang Dis à ton voisin La seule possibilité D'y échapper C'est le sang Amen Amen La seule possibilité D'y échapper C'est le sang Il s'est rassuré Que le sang Est appliqué Sur le lenteau De la porte Qui est La maison Qui héberge La famille Au verset 12 Il dit que cette nuit là Je passerai Dans le pays d'Egypte Dieu est en train de parler A Moïse Je passerai Dans le pays d'Egypte Et je frapperai Tous les premiers nés Du pays d'Egypte Depuis les hommes Jusqu'aux animaux Et j'exercerai Des jugements Bien aimé C'est une nuit Des jugements Dieu va exercer Les jugements Contre tous les dieux De l'Egypte Je suis Il dit Je suis l'éternel Alléluia Dieu va exercer Les jugements Sur tous les dieux Les dieux de l'Egypte Et j'ouvre encore une parenthèse Que je vais refermer tout de suite Attention Bien aimé Ne trafiquez pas Avec d'autres dieux Parce qu'ils sont faits Pour être jugés Je disais Ne trafiquez pas Avec d'autres dieux Ne trafiquez pas Avec des idoles N'ayez pas des amilettes N'ayez pas de fétiches En venant à l'église Et puis quand vous rentrez A la maison Vous entrez à un endroit Pour faire des fétiches Dieu va les juger Je vous ai raconté Une histoire ici Les fétiches Ce sont des Au fait ce sont Juste des blablabla Amen Un papa Qui est décédé maintenant Nous racontait une histoire Quand il était Il était jeune Je lui ai raconté Cette histoire ici Quand il était tout jeune Tout petit 10, 15, 20 ans Non Moins de 20 ans Parce que 20 ans après Il avait quitté la famille En tout cas 10, 15 ans Son papa Il y avait des familles Qui ont besoin En Zungwa famille Ils mettaient ça En dessous du lit Et c'est Mpungu là On venait lui donner A manger On amenait à manger Le papa Il regrettait Il y avait des moments La famille ne mangeait pas Un bon poulet Mais on faisait Un bon poulet Tout entier Avec du foufou On allait mettre En dessous du lit En disant que Les esprits vont Les esprits vont manger Et il reste Il y avait des moments Vraiment Ils devraient se contenter Des frétins Mais le vrai poulet On va mettre Pour les esprits Alors donc Ils avaient un terrain Non loin de chez eux Ils allaient jouer au foot Mais à ce moment Lui Il quittait l'équipe Son équipe Quand il réalisait Qu'à la maison Les gens sont distraits Il rentrait vite dans la maison La chambre des parents Il allait en dessous En dessous du lit Il cognait Il cognait Il cognait les poulets Il sort Comme si de rien Quelques jours après Quand les parents Vont vérifier Ils trouvent que Hé Le repas était mangé Il dit Les esprits ont mangé Et lui Il met là dans son coin Le sourire au coin De la bouche Il dit Les esprits Oui Les esprits Lunga Donc Il le faisait Assez régulièrement Et donc Les parents Ils étaient contents En disant Que les esprits Ont fait quoi ? Ce sont des histoires Inutiles là Et Jésus A effacé L'acte Il a Il a Dépouillé Les dominations Il les a livrées Publiquement En spectacle En triomphant D'elles par la croix Oh Amen Amen Oh Hallelujah Le sang Dis encore Après moi Le sang Oui Le sang Le sang De l'agneau Et donc Au verset 12 Il dit Le sang Vous servira Des signes Non Je suis Verset 12 Plus tôt Cette nuit Je passerai Dans l'Egypte Je viens de lire Depuis les hommes Et il dit Les premiers nés Je frapperai Tous les premiers nés Du pays D'Egypte Depuis les hommes Jusqu'aux extrémités Et j'exercerai Des jugements Verset 13 Le sang Vous servira Des signes Sur les maisons Où vous serez Je verrai Le sang Et je passerai Par dessus vous Et il n'y aura Point de plaies Qui vous détruisent Quand je frapperai Le pays D'Egypte Vous conserverez Les souvenirs Etc Etc Il y a un endroit Où Moïse Va maintenant Appeler Les 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 chefs Des familles Il ne faut pas que ça me prenne Ça me prenne Des secondes Dans ce texte là Vous trouverez Quand Moïse Va Inviter Tout Verset 21 Verset 21 Verset 21 C'est quand même De lire ça Verset 21 Moïse Appela Tous les anciens D'Israël Et leur dit Allez prendre Du bétail Pour vos familles Et Immolez la Pâque Amen Amen Vous prendrez ensuite Un bouquet D'isop Etc Etc Il dit Allez prendre Du bétail Rassurez-vous Que chaque famille Vous êtes le chef De famille Quand vous arrivez A vos familles Vous ne rentrez pas Même vide Rassurez-vous Que vous êtes rentré Avec Soit un bélier Soit un agneau Qui ne dépasse pas Une année De vie Vous amenez Parce qu'il y aura Opération Et gorgez la bête Et l'essentiel C'est quoi C'est que dans la maison Pas seulement Pour qu'il y ait La bête Mais plus encore Parce qu'il y ait La chair De la bête Mais plus encore Qui est son sang Parce que tout va se jouer Autour Autour du sang Alléluia Oui Je verrai le sang Et je passerai Par dessus Vous Et il n'y aura Point de plaies Qui vous détruisent Il n'y aura Point de plaies Qui vous détruisent A cause de quoi ? Le sang Le sang Et cet agneau là Est l'image De Jésus Christ De sa mort A la croix de Golgotha Le sang doit couler Alléluia C'est le sang Qui te justifie C'est le sang Qui te lave Si Paul peut arriver A dire dans Romains 8 Verset 1 En disant Qu'il n'y a donc Maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont Dans Jésus Christ A cause du sang A cause du sang versé Tu n'es plus condamné A cause du sang versé Tu n'es plus esclave De la peur A cause du sang versé Même toutes les pratiques Occultes Que les familles Ont eu à pratiquer Ne peuvent plus avoir De pouvoir sur toi A cause du sang Qui a été versé Sur les bois infâmes Alléluia Le sang Quelqu'un dit après moi Encore le sang Le sang Le sang sur le lenteau Des portes De vos maisons Amen Amen Fera que votre famille Soit épargnée Épargnée De l'épée de la mort L'épée De la mort Amen Amen Votre famille Sera épargnée De l'épée de la mort L'épée De la mort Votre famille Sera épargnée Et bien aimé Nous sommes venus ici Pour que nous invoquions Le Seigneur Et que nous confessions Nous puissions Proclamer la puissance Qu'il y a dans le sang De Jésus Christ Enfin que l'ennemi Cesse de jouer avec vous Ton amène M'étonne Il y a des rêves Que vous faites J'en parlais déjà hier Des rêves Vous vous sentez Vous êtes attaqué Il y a la pression Il y a même des gens Qui rêvent Je rêve qu'ils sont morts Il ne faut pas négliger ça Il ne faut pas prendre ça Non plus Donc avec beaucoup D'entrain Mais il ne faut pas Négliger ça C'est un rêve C'est un message C'est un rêve Sur les attaques De l'ennemi Vous savez quand Quelqu'un rêve Tu as toujours Pour chasser Par les chiens Toujours Pour chasser Par les chiens Il y a un esprit D'impédicité Qui te hante C'est ça Les chiens Les images Généralement du chien C'est l'esprit D'impédicité Il faut prier contre Parce que si tu es négligent Tu peux tomber Dans l'impédicité Sans le savoir Sans le proclamer Tu tombes Et finalement Tes yeux s'ouvrent Tu commences à pleurer Vous savez Par moment Quand tu fais un rêve Que tu as commis l'impédicité Dans le rêve Tu commences à le regretter Si tu es mon chrétien Dans le rêve Tu le regrettes Et puis tu sursautes C'était un rêve Heureusement N'est-ce pas Heureusement Je pensais que j'ai fait ça Parce que tu te disais Réputation Mais tu sursautes C'était qu'un rêve Seigneur merci Mais attention Il faut prier Pour que des choses Pareilles n'arrivent pas Oh alléluia Alléluia Il faut invoquer Le sang de Jésus Christ Il y a des fois L'esprit de mort Passe par des rêves Commence à vous déranger Par des rêves Des rêves qui reviennent Pas un rêve qui vient Qui est juste une fois Et puis c'est parce Non Des rêves à répétition Des rêves à répétition Il y a un message Satanique là Il faut te lever Il faut invoquer Le sang de Jésus Je disais Il faut invoquer Le sang de Jésus Oh amen amen Le sang de Jésus Christ Est efficace Jusqu'aujourd'hui Il y a une église Qui dort ici Je disais Que le sang de Jésus Christ Est efficace Jusqu'aujourd'hui Invoque le sang de Jésus Christ Sur ta maison Invoque le sang de Jésus Christ Sur ton foyer Invoque le sang de Jésus Christ Sur tes enfants Invoque le sang de Jésus Christ Sur la santé de la famille Invoque le sang de Jésus Christ Sur ton travail Invoque le sang de Jésus Christ Sur ton travail Dans ton bureau Dans ton bureau Quand tu entres Tu invoques Tu arroses Tout ton bureau Le sang de Jésus Christ Alléluia Tu arroses Le sang de Jésus Christ Amen amen Tu sèmes la confusion Par le sang de Jésus Tu dis si quelqu'un Entre ici Nuit à moi Sans que je ne le sache Il est troublé Par le sang de Jésus Tu vas voir Combien on va commencer Te regarder bizarrement au bureau Ils n'oseront pas Ils ne vont pas oser Te dire que Nous avons fait ça Mais ils considèrent Ces messieurs Ils vont te traiter D'un homme bizarre Oui bizarre Parce que C'est une dimension spirituelle Oh alléluia Alléluia Faut pas blaguer Avec ta vie Ne blague pas Avec ta vie Quand vous lisez Le psaume 18 Quand vous lisez Le psaume 18 Je m'arrêterai Je vais pas finir Tout ce que j'ai préparé Quand vous lisez Le psaume Le psaume 18 A partir du verset 4 Il est écrit ceci C'est David qui parle Et qui dit Ce passage nous fait part De la réaction Donc de David Après que l'éternel Les délivrait De la mort Dont les complots Avait été Diaboliquement Donc arrêté Diaboliquement monté Il dit Au verset 4 Il est souvent dit Les liens de la mort M'avaient environné Et les torrents De la destruction M'avaient épouvanté Les liens du sépulcre M'avaient entouré Les filets de la mort M'avaient surpris Dans ma détresse J'ai invoqué J'ai invoqué l'éternel Bien aimé Il a eu la détresse Tu as des frissons Il dit quoi ? Il dit Les filets de la mort M'avaient surpris Les liens du sépulcre Les liens du tombeau David reconnaît Qu'il avait des frissons Il avait la peur Il dit Dans ma frayeur Dans ma détresse J'ai invoqué l'éternel Amen Peur d'accord Mais Invoque l'éternel Il y a un roi On dit que dans sa détresse Il invoqua l'éternel Invoque l'éternel David a invoqué l'éternel Il dit J'ai crié à mon Dieu De son palais Il a entendu ma voix Et mon cri est parvenu devant lui A ses oreilles Alléluia Verset Donc le verset souvent dit La terre fut ébranlée Et trembla Les fondements des montagnes Frémirent Et ils furent ébranlés Parce qu'il était irrité Et quand vous allez au verset 17 De ce même passage Il est écrit ceci Verset 17 Il me délivra Non verset 17 Il étendit sa main Dans haut Suite à la prière de David Dieu étend sa main dans haut Il me saisit Il me retira des grandes eaux Il y a quelqu'un ici Que Dieu va retirer des grandes eaux Il faut prier Je vais te dire Que Dieu va te retirer des grandes eaux Ils ont monté des complots En disant que Tu ne vas pas dépasser novembre Il y a quelqu'un Qui va non seulement dépasser novembre Qui va dépasser décembre Et qui va mettre sur pied en 2024 Et qui va remporter des batailles Au nom de Jésus Christ Allouia On continue la lecture Il me délivra de mon adversaire puissant Vous entendez ce que David dit ? Dieu me délivra de mon adversaire puissant Les adversaires qui nous viennent contre nous Sont puissants Nous ne pouvons pas faire face contre eux Mais notre prière va réveiller Va réveiller les héros d'en haut Ta prière est en train de réveiller les héros d'en haut Vous savez que Lorsqu'il était question de pouvoir démontrer Qu'il est au contrôle de toutes choses Étienne est en train d'être lapidé Et Étienne qui prie Il voit Jésus Généralement on définit Jésus On décrit Jésus dans la Bible Comme étant assis A la droite du Père Mais uniquement à cet endroit Étienne verra Jésus Non pas assis Mais debout Comme pour dire Étienne J'ai le contrôle des événements Ah j'aimerais dire à quelqu'un Dieu est au contrôle Quelqu'un ne m'a pas suivi J'aimerais te dire que Jésus est au contrôle J'aimerais dire à une famille Jésus est au contrôle Je suis en train de dire à une famille Jésus est au contrôle Alléluia Alléluia David dit Il me délivra de mon adversaire puissant De mes ennemis qui étaient plus forts que moi Il m'avait surpris Ses ennemis Au jour de ma détresse Mais l'éternel Fut mon appui L'éternel m'a mis au large Oh quelqu'un sera mis au large ici avec sa famille Je disais que quelqu'un sera mis au large ici avec sa famille Dieu va vous mettre au large Il m'a mis au large Il m'a sauvé Parce qu'il m'aime Dieu va te sauver avec ta famille Parce qu'il t'aime Oh Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?